Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmisez un enseignement du Rav Yosef David Francforter. Bonne écoute et bon limoud ! Pendant la plus grande partie des 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, la célébration des mariages est interdite. Rappelons et insistons sur l'événement qui a amené à prescrire cet interdit. Rabbi Akiba, maître en Israël, a vu une épidémie décimer les communautés juives et plus particulièrement des milliers et des milliers de ses disciples, élèves et collègues, qui étaient la fierté d'Israël et la garantie de son avenir. L'épidémie les aurait décimés selon le Talmud parce que les vertus, les qualités de cœur et plus particulièrement celles de l'estime réciproque n'existaient pas. C'étaient des puits de science mais pas forcément des modèles de bonne conduite inter-individuelle. Ben Adam, la Khavero, dans leur relation, ils ne marquaient pas de la considération les uns à l'égard des autres. Et par conséquent, nous avons avancé, il y a l'interprétation, nous avons dit que Chachamim, les maîtres de l'époque, ont institué pour les générations futures une manifestation de deuil pendant la période. Ils ont demandé que ces jours qui nous préparent à recevoir la Torah soient des jours de réflexion, de méditation, pour que la réception de la Torah se fasse à l'intérieur d'une préparation des bonnes mœurs, des bonnes conduites. Que la morale soit une propédotique, un préalable à toute connaissance et diffusion de l'enseignement de la Torah. Ceci est d'autant plus important que Rabbi Akiba a vécu la relève, la résurrection d'un peuple après la destruction de Jérusalem. Et ce qui est une élite, ce qui est une école de cadre pour l'avenir d'Israël, c'est-à-dire l'ensemble de ses disciples, cette première moisson qui n'a pas eu l'occasion d'être les chefs de communauté, serve de point de départ à un deuil et à une réflexion. Nous souhaitons préparer une relève qui comprenne que dans l'étude de la Torah et dans sa pratique, il y a à côté de soi place pour qu'un deuxième remplisse avec nous les mêmes fonctions. C'est-à-dire que les maîtres en Israël ne sont pas des personnes exclusives ou monopolisatrices de leur enseignement ou de la direction des communautés. C'est selon une expression de Rabbi Israël Salanter, lorsqu'un homme est mauvais, lorsqu'il a une mauvaise conduite, lorsqu'il n'est pas bon, c'est un bandit. Mais si cet homme met son intelligence dans l'étude de la Torah, et que dans l'étude de la Torah, il ne puise pas le côté moral, le moussard, la chassidoute, qui doit l'améliorer, le rendre meilleur, s'il ne voit dans la Torah que connaissance, même s'il applique par piété verticale les mitzvot ben adam la makom, uniquement le côté rituel, sans observer, sans cultiver les parties qui sont d'errech-eretz, qui sont indispensables pour la vie sociale, la vie de la cité, cet homme-là, qui était un bandit avant d'étudier la Torah, par son intelligence acérée à l'intérieur des textes de la Torah, et avec la présomption d'être un homme pieux, devient maintenant un bandit armé. Il est d'autant plus préjudiciable à la réputation de la Torah, il est d'autant plus dangereux pour la diffusion de ce que est la Torah, et comme on dirait aujourd'hui pour l'image de Marc de la piété, qu'il est un homme qui sait de quoi il parle. C'est pourquoi, à plus forte raison, si ce sont des hommes pareils qui prennent en main les rênes et la gouverne des communautés et des écoles d'enseignement, qu'il y a danger en la demeure. Nous comprenons que ce soit pendant cette période-là, que le deuil soit souligné en nous disant, nous qui nous apprêtons à recevoir la Torah, nous devons chercher à faire le tikkun, à réparer ce qui était une erreur dans le passé, à l'époque de Rabbi Akiba. Nous devons, et c'est là le sens du mariage, savoir nous abstenir de certaines choses pour pouvoir préparer le but pour lequel est destiné l'étude, le foyer, le mariage et l'ensemble de l'existence d'Israël. Les danses et la musique n'est pas de rigueur et nous avons fait le tour des restrictions de ce qui est le deuil. Pas de mariage, pas d'orchestre et de musique gai, pas de danse et pas de coupe taille de barbe et de cheveux. Les autres abstinences, les autres marques de deuil n'ont pas de base dans la halakha. Par exemple, nous savons que beaucoup de personnes s'abstiennent d'acheter de nouveaux habits, s'abstiennent d'acheter une nouvelle maison ou une nouvelle voiture pendant la période de l'Homère. C'est là une attitude qui n'a pas de raison d'être. C'est une confusion entre la période de deuil au moment de Kishabah, pendant les trois semaines qui sont en relation avec la destruction de Jérusalem et du Bethamikdash, du temple de Jérusalem. Là, les marques de deuil pèsent, sont sérieuses. Mais pendant l'Homère, au contraire, celui qui a l'occasion d'acheter, celui qui a besoin de se fournir en nouveaux appareils ou qui peut déménager et emménager, celui qui peut acheter une nouvelle maison, Mazaltov, qu'il le fasse et qu'il n'ait pas peur que ça ne lui porte pas chance. Au contraire, Mazaltov, qu'il le fasse avec joie et qu'il ne surajoute pas aux interdits et restrictions que nos kachamim ont instituées. Il existe bien un Sefer, le seul à notre connaissance, le Hololot Ephraïm, qui rapporte qu'il existe une coutume dans le peuple de ne pas réciter de Shekhyanou, la bénédiction Shekhyanou pendant cette période-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !